Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de créer ce petit lapin. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin de coton pour la tête et le corps, pour les oreilles, des chutes de feutrine pour le nez et l'étoile sur le ventre, de la ouate de rembourrage et du coton mouliné pour la broderie. On commence par imprimer le patron que l'on télécharge dans la barre d'infos sous la vidéo. On va assembler la tête et le corps. Pour cela, on coupe les tissus aux dimensions indiquées. On prend un coupon de chaque. On place le tissu uni endroit contre endroit sur le tissu imprimé. On a 15 cm ici et 17 cm juste là. On place des pinces. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. Même chose avec les autres coupons. Au fer à repasser, on rabat les coutures vers le bas. On se munit ensuite du patron avec les manches de couture et on le dispose sur l'envers du tissu. On fait attention à bien faire correspondre la couture à la ligne entre la tête et le corps. On trace le trait tout autour au crayon friction. On place également l'emplacement des oreilles et l'ouverture pour retourner le doudou par la suite. On se munit ensuite du patron sans les marges de couture et on vient tracer le tour à nouveau. On passe à la découpe. Nous, on va vouloir couper en même temps les deux morceaux, donc l'avant et l'arrière du lapin. On superpose donc les tissus. On place des épingles. Puis on va découper sur le tracé celui qui comprend les marges de couture. Ensuite, on va refaire un petit point de couture de chaque côté. On va déterminer l'emplacement des yeux, du nez et de l'étoile. Pour cela, à l'aide d'un découvit, on vient percer pour avoir des repères par la suite. On passe le stylo à travers les trous qu'on vient de faire. Donc là, ça correspond au bas des yeux, au haut du nez et au haut de l'étoile. On va broder les yeux, placer le nez juste sous le repère. Ici, on va faire une couture au point droit à 1 mm du bord. On dispose l'étoile au niveau du repère également. Et on fait une couture au point droit à 2 mm du bord. Pour la broderie, 2 points suffiront si votre tissu est fin, comme le mien. Si votre tissu est un tissu à fourrure, n'hésitez pas à faire 3 ou 4 points pour qu'on discerne bien les yeux. On peut mettre un petit peu de colle blanche au niveau du nœud pour éviter qu'il ne se détricote. On s'attaque ensuite aux oreilles et aux pattes. Donc on coupe les tissus dans le patron. On place les coupons des oreilles endroit contre endroit. Et on coud au point droit à 5 mm du bord. Même chose pour les bras. Et pour les jambes. Une fois que tout est cousu, on va cranter les arrondis. Puis on retourne. Merci. 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 Luc. Merci. Pour les oreilles, on va également retirer le surplus de tissu au niveau de la pointe. On rembourse ensuite les jambes et les bras. On laisse les oreilles sans rembourrage. Une fois les 4 éléments rembourrés, on va venir les coudre en faisant une couture au point droit à 3 mm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des bras. On prend les oreilles et on va replier la base sur elle-même comme celle-ci. Et on coud à 3 mm du bord. On dispose les oreilles au niveau de l'emplacement prévu à cet effet. On place les bras. Donc la pointe du bras ici vient juste au niveau de la couture entre le corps et la tête. Et les pattes vont sur le bas, sur la partie droite. On coud le tout à 3 mm du bord. Voici ce que l'on obtient. On va placer une petite épingle pour maintenir les oreilles comme ceci, pour éviter qu'elles ne nous gênent pour la suite de la couture. On prend l'arrière du lapin. On le place endroit contre endroit sur le devant. On place des pinces au niveau de l'ouverture. Puis on coud au point droit sur le tracé. On crante les arrondis et surtout le creux au niveau du cou. On retire l'épingle qui maintenait les oreilles. Puis on retourne par l'ouverture laissée sur le côté. On repasse l'ouverture pour marquer les plis. On rembourse notre petit lapin. On commence par la tête. Et on termine par le corps. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture en faisant une couture à la main au point invisible. Voilà, notre petit lapin est désormais terminé. Voici deux autres versions avec du tissu Minky qui remplace le coton uni. Petit goûter pour nos lapins. Bonne journée ! A bientôt !